Salut à tous. Dans la scène musicale grenobloise foisonnante de ses 25 dernières années, Jazia Satour a creusé un sillon singulier. Choriste, dès l'âge de 14 ans, dans le groupe Gnawa Diffusion de son grand frère Amazir Kateb, puis chanteuse du groupe de trip-hop Mig, elle s'est depuis quelques années rapprochée de ses racines algériennes. Avec Aswath, les voix en arabe, son nouvel album, elle se replonge dans la culture de son enfance, du côté d'Alger. Sur la grande scène de La Source, Rémi, Ben, Rabat et Jazia sont en pleine séance de travail. Harmoniser voix et rythmiques, trouver les accords parfaits. Après une mini-tournée estivale et avant de retrouver la scène, le groupe s'offre 5 jours de résidence. Du coup, je me dis que peut-être lui qui fait le teint, ça c'est cool, parce que ça met un truc qui est toujours efficace. C'est vrai que ça fait pêche tout le temps. Pêche tout le temps, oui, ça fait pêche. Pour ce nouvel album entièrement écrit en arabe, Jazia Satour aborde des thèmes brûlants comme la dépossession, l'exil ou l'errance. La chanson « Chou fait l'île » rend directement hommage aux réfugiés. C'est une chanson qui parle de ces nomades du 21e siècle qui malheureusement se retrouvent à risquer leur vie sur des embarcations de fortune et qui tentent d'arriver jusqu'en Europe en essayant de suivre une bonne étoile. Cette chanson parle de... En fait, elle les saisit au moment même où ils sont en mer, perdus, et où ils essayent de trouver dans la nuit noire un signe, quelque chose qui pourrait les rassurer et les conduire à bon port. Une mère française, un père algérien, Jazia Satour a passé ses 9 premières années à Alger. Bien avant d'être influencée par le blues, le jazz, la pop ou le folk, le Shahabi algérien a bercé son enfance. Ses musiques traditionnelles ont ressurgi naturellement dans l'élaboration de ses nouvelles chansons à travers ses accents mélodiques et la présence d'instruments typiques du Maghreb. J'avais vraiment envie de mettre à l'honneur ces instruments traditionnels algériens que sont le banjo, le mandol, le bendir. A vrai dire, ces instruments-là, pour certains, étaient aussi présents, mais par le biais de samples ou d'un travail un petit peu différent dans les projets que j'ai fait jusque-là. Là, j'avais envie qu'ils aient la parole, en fait. J'avais vraiment envie de leur donner une place. J'ai eu un peu comme l'impression d'ouvrir une espèce de boîte au trésor comme ça et de me dire qu'il y a quelque chose d'infini, en fait, à retravailler ces musiques, ces instruments. C'est précisément avec L'Oumliam, la couleur des jours, que s'est opéré ce retour aux sources. Jazia cherchait une mélodie sur une valse à trois temps, typiquement française, lorsqu'un air de chahabi lui a titillé l'oreille. C'est ainsi qu'est née la première chanson de cet album, prélude à la composition de neuf autres petits joyaux. Invité à donner une poignée de concerts cet été, Jazia et ses musiciens ont dévoilé quelques morceaux et l'accueil du public s'est révélé prometteur. Avant une sortie de disque, pouvoir jouer son répertoire comme ça et être accueilli comme ça, ça a été vraiment quelque chose de très constructif. En tout cas, à l'arrivée là, avant de sortir ce disque-là, c'est énorme pour nous. Et puis par ailleurs, je me sens très en phase avec ce disque. Je crois que c'est le premier album avec lequel je me sens à ce point-là en phase. Donc j'ai vraiment envie de le défendre. Je le porte vraiment de... Il vient de loin, j'ai l'impression. Aswad sortira le 26 octobre, mais dès demain, Jazia Satour aura l'occasion de partager sur scène son enthousiasme, la joie sincère d'une artiste lumineuse et attachante. J'ai l'occasion de partager sur scène son enthousiasme,